Bonjour à vous tous, je vous souhaite une journée exceptionnelle. Je suis super content. Regardez la verdure sur la Lune. On va faire un grossissement d'images. On va aller voir le cratère Tycho. Vous allez voir des structures présentement qui sont là, qu'on ne voit pas. Pourquoi? Je vais vous le dire. Pourquoi? On va leur virer à l'envers. On va aller voir la cité ou les industries, les connexions ou le mécanisme qui est en train de fumer, de boucaner la Lune. Voilà le cratère Tycho, connecté à travers, pendant des centaines de kilomètres, tout près de Clavius. On voit les connexions incroyables. On va commencer dans le Southern Highlands, près de Clavius. On va regarder des carrés dans les cratères, les amis. Et ensuite, on s'en va voir la cité ou les industries ou le mécanisme de fumer, tout près, connecté sur Tycho, le cratère. Regardez les cratères à gauche, tous la même grandeur et grosseur et toutes la même forme. Penses-tu que les impacts, l'une après l'autre, vont arriver l'une à côté de l'autre et se distancer comme il faut? Les forces d'impact, ce n'est pas des forces d'impact. Le tréco, on le voit dans le plein centre. On va voir les lignes qui partent de le tréco et on va les voir comme on ne les a jamais vues par avant. Le tréco, on le voit dans le monde. Merci les amis de prendre le temps de vous abonner. Il n'y a pas personne qui s'abonne ici depuis 2020. On n'a vu que 2 ou 3 s'abonner depuis ce temps-là, mais ça va changer. Préparez-vous, il va y avoir environ 100 000 vues ce mois-ci parce que je n'arrêterai pas de faire des bonnes vidéos. Comme je le fais toujours, mais là, une petite poussée. À l'intérieur des cratères, un découpage du terrain, des régions, plusieurs cratères dans le Southern Highlands, tout près de Clavius. On peut voir ici, en négatif, très bien, une manipulation de la surface. Attendez de voir la cité Taïko. On va lui donner un nom intéressant en place de dire « Regarde les amis proches de Taïko, qu'est-ce que j'ai vu? » Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt, mais le monde ne vient pas à la chaîne. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Une manipulation? Une manipulation, un camouflage, un découpage. Regarde ici, parce que les points, tout découpé, ou bien c'est une structure noire ou foncée. Ça, c'est dans les Southern Highlands. Ça fait quelques temps que je travaille sur cet endroit-là et je trouve toujours de plus en plus des structurations. Ça ne veut pas dire que c'est des bâtisses. Ça peut être aussi un camouflage pour cacher ce qu'il y a au-dessous parce qu'on voit à travers. Pensez, c'est transparent. Ces carrés-là qu'on voit sont transparents. Genre toile par-dessus. Comment ça? La gang, en place de mettre de la musique épeurante, va mettre de la musique fascinante en plus. Qu'il y a de la vie encore sur la Lune où il y en avait. Voyez-vous les lignes? Voyez-vous les sources d'énergie? Voyez-vous cette région d'élévation où toutes les structures sont connectées jusqu'à Taïko en haut? La Lune étant à l'envers, présentement à l'envers, on le voit à l'endroit. Les régions, tous fumés à la droite. Mais attendez, je vais vous l'expliquer, je vais vous mettre la flèche sur l'écran. Plein de régions que je travaille dessus pour être capable de montrer des structures. C'est conclu, c'est confirmé qu'il y a des structures. Qu'en pensez-vous? Je les montre. On regarde les lignes dans le bas, connectées à des sources d'énergie. Juste là, encore l'élévation, mais là, je vais aller avec mon petit sourire, puis je vais vous montrer quelques régions que je veux donc vous parler. Des sources d'énergie, les lignes se rendent à ces sources-là. Ça dégage une fumée. La fumée est à la droite que vous voyez toutes. Mais regarde, les lignes descendent jusque-là. Ils virent vers la droite. Il y a plein de fumée qui cache la surface. C'est un mécanisme délibérément fait, un système pour cacher la surface. Ou bien, c'est les industries qui ne savent pas quoi faire avec la fumée, en train de faire une interaction avec l'atmosphère. Les points de source d'énergie là, et à la droite, vous voyez tout l'endroit où moi, en théorie, je crois qu'ils sont en train de camoufler ou cacher la surface de la Lune. Il y a des nuages là-dedans aussi. Il n'y a pas juste des fumées, des industries à la surface. Je fais un gros ciment d'image. Si vous avez un grand écran, vous allez me remercier. C'est toutes les connexions. Regarde comme un bateau là, un point, deux lignes qui s'arrangent. Puis ces deux lignes de structure, des objets, sont tellement près de la surface et petits. Ce n'est pas évident à voir. Imagine si moi, je suis capable de le voir comme ça, et il n'y a pas personne d'autre qui est en train de le montrer mieux que ça. C'est parce que c'est vraiment dur à voir. Ça, c'est les sources d'énergie. Les lignes qui connectent à partir de Taïko qui seront partout sur la Lune pour camoufler la Lune. Darla Lama, Ruth Kelly, everyone who contributed, gifting out the memberships, and every way you have, Kristen Kruger, Michelle Preston. Thank you so much for the generous contributions, everyone. Thank you, Eric Dubé. Merci pour tout. Ah, aliens on the moon, when are they going to tell the world? Come on, Pentagon. Thank you very much for the support to this channel. Everyone, thanks for the generous contributions, and thanks for watching the videos. Thank you, Eric Dubé. Thank you.